Oeuvrer en faveur de la protection des océans, c'est le message fort que souhaite véhiculer The Blue Ocean Film Festival. Ce festival permettra de mettre en relation de grands réalisateurs, des artistes, des explorateurs et des scientifiques spécialistes du monde marin. C'est donc tout naturellement que l'organisation a choisi la principauté pour y présenter cette édition. C'est très spécial d'être ici car il y a tellement un incroyable passé sur les océans et leur protection. Il s'agit d'un des premiers pays éco-responsables au monde. Le Prince Albert II porte beaucoup d'intérêt à la protection environnementale et surtout aux océans. Et en principauté, beaucoup d'événements sont organisés en ce sens. C'est vraiment important pour lui. Le festival a signé de plus un partenariat entre la Fondation Prince Albert II et le Musée océanographique de Monaco. Cet accord permettra d'organiser les prochaines éditions en principauté tous les deux ans à partir de 2015. Une signature particulièrement importante pour le Musée océanographique. Oui, c'est très important parce que le Musée océanographique, avec l'aide de la Fondation Prince Albert II, a toujours été impliqué dans l'utilisation du film pour faire passer des messages et pour convaincre. Le Prince Albert Ier lui-même, en 1897, a filmé véritablement les premiers films d'océanographie, de recherche océanographique. Un peu plus tardivement, dans le XXe siècle, en 1950, le commandant Cousteau a été l'inventeur du film d'exploration sous-marine. Et depuis quelques années, nous avions un peu perdu ce lien avec l'utilisation du film. Et avec le retour de ce magnifique Blue Ocean Film Festival, je crois que nous retrouvons cet impact que nous allons faire sur toutes les personnes qui vont regarder ces films. A noter donc que le Blue Ocean Film Festival se tiendra les 3 et 9 novembre en Floride, aux Etats-Unis. Applaudissements